bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin je suis désolée on a dû décaler le direct de jour mais finalement je me dis qu'un samedi c'est plutôt sympathique pour tout le monde avant le déjeuner vous êtes en train de préparer ou rentrer du marché donc je suis avec christophe comme toujours hello tout le monde donc vraiment si vous avez des questions des choses à dire et tout n'hésitez pas alors je suis en paillettes aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être un jour de fête il y a plusieurs raisons déjà il fait tout gris aujourd'hui c'est un petit peu tristounes donc je suis dit allez je vais leur mettre des paillettes ça met un petit peu de couleurs ça fait un peu briller le tout c'est la première raison des paillettes deuxième raison c'est le 4 juillet et 4 juillet c'est quand même la fête nationale aux états unis et c'est quand même le pays où j'ai grandi donc puis j'ai des double nationalités donc c'est important pour moi c'est aussi le 4 juillet et puis troisièmement c'est aujourd'hui on fait les trois ans du lancement de miss maggie's kitchen parce que j'avais tout lancé officiellement le 4 juillet 2018 du coup voilà je suis ravie en plus j'avais pas prévu de live à la base aujourd'hui et donc je suis ravie de fêter ces trois ans un petit peu avec vous donc voilà c'est une sacrée aventure il manque les bougies sur les pêches c'est ça et j'espère de me faire plein de choses en ce moment je suis un peu plus absente aussi parce qu'on a eu pas mal de missions mais aussi parce que j'ai reçu énormément de messages et de demandes par rapport à des comment s'organiser l'été quand on a toute une tribu à la maison qu'est ce que je mets dans ma valise qu'est ce que comment je peux essayer de rendre une table sympa quand je sais une maison de location qu'est ce qu'est ce qu'il ya d'autres nouvelles recettes pour un peu épater ma famille j'ai plein de questions comme ça qui viennent et donc j'ai décidé de rassembler un petit peu tout ça toutes ces idées donc et de créer un petit peu un petit package pour vous pour le mois d'août donc on est en train de préparer sur le contenu sur les choses etc il y aura un lien dont ce sera payant tout ce travail on est obligé je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche mais je vais créer un compte instagram privé du coup pour les gens qui ont pris ce petit package on pourrait échanger pendant les vacances où je ferai live et IGTV également alors le live ça va surtout dépendre du réseau parce que nous serons dans les pyrénées et c'est ce qui est merveilleux avec cette maison c'est qu'elle est paumée dans la montagne il y a du wifi mais le réseau est encore plus incertain qu'ici en Normandie donc on va faire au mieux mais de toute façon après on sera de retour mi août et donc on pourra en faire à ce moment là mais j'ai envie de créer un petit club d'été comme ça comme notre club Mickey mais club Miss Maggie pour le mois d'août je ferai l'atelier trampoline suite à tout ça va te faire la musique tu vois mais mais voilà j'ai envie de créer un petit peu ça parce que c'est vrai que j'ai voilà ça m'a donné envie que ce confinement des échanges que j'ai eus qui me touchent qui sont en France ou du monde entier donc j'avais envie de créer un petit quelque chose et puis après j'ai travaillé sur un autre projet mais là c'est qu'il prend plus de temps à développer donc là je fais déjà ce package comme ça il y aura 12 15 recettes des likes des décos des conseils sur comment s'organiser et pas passer sa journée parce que moi j'adore cuisiner mais j'ai pas envie de passer toutes mes vacances la journée en cuisine à faire la vaisselle au supermarché au marché tout parce que tout d'un coup on est 20 à la maison c'est enfin voilà c'est plus des vacances et on perd le plaisir et l'idée c'est de garder ce plaisir là donc j'espère que ça vous plaira et voilà et puis je suis ravie aussi parce que du coup j'ai mis des j'ai reçu un stock de livres sur le sur le site et j'ai presque plus il n'a plus déjà il n'a plus j'en ai deux trois qui restent en français bon les anglais sont encore un peu plus là mais mais les français aujourd'hui j'ai tout déposé à la poste après les avoir tous signés et dédicacés et la poste c'est assez impressionné donc voilà bon on y va on est là pour faire des pêches pochées dis-moi est-ce qu'il y a des questions des pêches pochées j'avais envie de faire deux façons de deux façons donc il faut des pêches qui vont être pas trop mûres qui vont quand même être encore parce que sinon elles vont complètement un peu plus fondre et ça faire une compote qui peut être très bon si mais c'est pas le propos aujourd'hui il faut qu'elle soit un petit peu ferme donc j'ai pris moi six pêches jaunes et je vais les faire de deux façons soit avec du coup une façon avec de la lavande du jardin et je suis très fière de ma lavande en fleurs du jardin à pouvoir faire des bouquets des petits sachets pour les tiroirs et une autre version à faire avec de la cannelle et de la vanille t'es ok alors c'est très simple donc du coup j'ai pris deux casserole comme je suis tout si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez le faire avec ça vous pouvez aussi changer pour faire de la verveine c'est très bon aussi quand vous amusez vous comme toujours moi je donne deux propositions et ensuite vous développez vous faites comme vous voulez et alors ce qui est très bon donc là je mets un demi litre dans chaque c'est très bon c'est quand vous les servez un peu tiède encore c'est de servir avec une très bonne boule de glace vanille ou la souillard ou autre mais mais vanille comme ça qui coulant un peu dessus c'est très bon donc là il ya un demi litre dans chaque ensuite donc là c'est du sucre vous pouvez utiliser du sucre brun là j'ai du sucre blanc mais ça va que le sucre brun va colorer alors la cannelle va forcément coloré aussi le sirop et c'est 200 grammes hop on met tout ça dedans je prends une petite cuillère alors je sais pas si ça fait comme un sirop en fait c'est ça ouais ça fait comme un sirop exactement donc dans une je vais mettre la cannelle avec tout ça et alors ma douce d'ail n'importe quoi ma douce de vanille tout va bien miss maggie n'est pas de réveiller miss maggie porte des paillettes mais elle a pas encore bu assez de café ça ne va plus aïe 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 alors voilà je la coupe juste en deux la chalote tu la mets là dedans voilà ok et ici je vais mettre ma lavande dans l'autre hop j'en mets mes casseroles et là en fait on va allumer et je vais tourner légèrement avec une cuillère le temps que que le sucre soit complètement fondu donc on surveille bien et on mélange un peu les deux voilà hop attends je vais y mettre moi si vous avez des questions ou des idées juste jules bayard qui fait non mais ce top est d'un goût mais surtout un samedi matin quand on n'est pas encore très réveillé tout d'un coup ça m'est voilà mais ouais non il est j'aime bien je trouve ça rigolo des cassine qui te dit bonjour tu sentis éloïse ravi de vous retrouver pour une recette j'ai senti tellement j'ai du mal à lire les messages c'est une question vous n'avez pas de hot non c'était un choix non c'est un choix c'est vrai que c'est une question qui revient souvent mais en fait il y a trois grandes fenêtres dans la cuisine une hotche ça prend beaucoup de place ça aussi ça oblige forcément à faire une extraction vers l'extérieur la maison elle est quand même très ancienne donc j'avais pas envie de dénaturer l'extérieur mais ils nous parlaient de trucs en plastique à mettre tout en métallique et puis en fait on n'en a pas vraiment besoin je ne fais pas beaucoup de frictures non c'est pas grave au dessus la petite tablette c'est pas grave du tout alors Magali merci de me rappeler quantité de sucre merci alors on met un demi litre d'eau et 200 grammes de sucre le chemin de la gare il te dit et c'est moche et oui c'est vrai que c'est moche ça coupe la pièce enfin ça rabaisse un peu les pièces je suis bien d'accord mais je suis bien d'accord en plus ça fait un bout de temps d'enfer on a déjà des robots qui font du genre de plateurs et puis on s'en sert quasiment jamais à Paris on en avait une on s'en servait jamais mais non je trouve que c'est pas c'est pas absolument pas pour moi coucou Anso je trouve que c'est pas des... enfin pour moi c'est... il y a des choses comme ça c'est vrai que cette cuisine en plus c'est là où on passe la plupart du temps il y a des gens qui me disent ah la la mais ton frigo est minuscule parce qu'on a pris un... je voulais pas un grand frigo mais alors c'est bon je vais en mettre 3 par... alors Véronique qui fait problème de réseau ici donc début de live chaotique bonjour à tous les deux ravi de vous retrouver on va là on va remettre de toute façon la vidéo elle va être sur IGTV et sur Youtube donc je mets 3... vous pouvez faire dans des plus grandes et plus grandes quantités c'est juste que là je voulais vous montrer on va pas être trop nombreux déjeuner là nous on est 6 aujourd'hui donc je voulais pas... voilà donc 6 pêches, 6 personnes c'est parfait je voulais pas en mettre trop trop vous avez la cuisine ouverte vous avez la cuisine ouverte mais c'est vrai que je trouve qu'un bonjour c'est quand même en soi c'est assez laid quoi dans un autre appartement j'avais caché derrière j'avais mis une ancienne persienne et donc il était gâché etc tout était ouvert sur le salon en effet etc et ici en fait on a un sous-sol et donc j'ai mis un grand frigo au sous-sol il y a un plus petit ici et c'est très bien mais au moins je trouve que ça prend de la place c'est pas joli et comme c'est une pièce où on vit quand même tous tout le temps salut chat les morts derrière elle fait j'arrive oui t'attends ça y est les travaux sont encore en cours mais voilà parce qu'on a plein de travaux aussi c'est ça, on fait tout en décalé nous c'était plutôt... et puis on dit on va faire des travaux pendant qu'on a plein de taff c'est bien on était là, on a fait des règles tous les jours pendant le confinement donc c'était... voilà notre peinture, ce qui est tout mais donc là on est en travaux mais c'est presque terminé les choses prennent forme j'ai encore quelques trucs à faire mais bon c'est vrai que tout a bougé dans la maison toutes les pièces ont changé donc là je mets un peu sur un feu moyen comme ça je surveille donc là t'as rajouté ta lavande avec ouais, là j'ai ma lavande qui était avec le sucre et avec les petites pêches il y a Amélita qui te fait ravi de vous retrouver, fini le télétravail pour moi alors moi sur Insta de toute façon on fait beaucoup moins de live pour l'instant donc là t'as rajouté ta cannelle directement cannelle et j'ai la gousse de vanille et la gousse de vanille là on va laisser à peu près 10-15 minutes on va devoir tourner un petit peu parce que là tu vois c'est là elles sont bien dodues donc elles sont au-dessous pour le tourner un peu alors est-ce que ça marche avec des pêches de vignes ? oui oui ça marche avec les pêches on peut le faire avec des pêches on peut le faire avec des abricots enfin avec plein de choses après il y a le choix aussi et je l'ai testé cette semaine une fois qu'on les a enfin là on les fait cocher on les fait comme ça d'un peu dans 10-15 minutes ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir les pêches et on va les mettre sur une assiette pour qu'elles refroidissent vous avez le choix vous avez le choix d'enlever ou non la peau vous verrez que la peau s'enlève assez facilement en fait parce qu'elles ont été comme ça prises dans de l'eau bouillante l'eau et sucre bouillante donc ça se pèle très facilement mais finalement en fait j'ai décidé maintenant avant je l'avais pelé etc. et c'est assez joli mais j'ai décidé de garder la peau c'était bon avec les garçons ça garde un peu plus de jus de saveur et tout ça c'était surtout avec la cannelle et la vanille ça se sentait plus du coup la peau il y a des gens qui sont irrités par la peau de pêche et là pas du tout non pas du tout et Gabin a adoré donc finalement j'ai décidé de garder la peau maintenant c'est un choix vous pouvez le faire ou non après ça dépend si la peau s'en va aussi enfin voilà il y a petite Nat qui te fait hello disco hello qui ça ? petite Nat ça va ? tu vas bien disco hello c'est pas mal ça ? si on t'éclaire c'est vrai que t'éclaires la pièce alors il faudra re-regarder si vous arrivez que maintenant il faudra regarder le début du live pour que l'explication de ma tenue du matin parce que c'est vrai que 3 ans de Miss Maggie 4 juillet aux Etats-Unis et journée grise il fallait un peu ensoleillé voilà il fallait un petit peu ensoleillé donc voilà voilà les raisons de ce choix de tenue gentille hop donc là on laisse on tourne un petit peu mais ça sent bon ça sent bon la lavande la chemin de la gare qui te dit je ne peux pas rester je regarde la vidéo plus tard merci Maëllo à bientôt Myriam bonne journée Miss Stéphanie Piano ravie de retrouver Miss Maggie's Kitchen mon rayon de soleil en cuisine joyeux anniversaire merci merci enfin merci à l'idée pour être Miss Maggie Charlotte c'est vrai ça ambiance Saturday morning fever Charlotte nous a quand même épargné la musique la chanson et la musique ça c'est quand même cool j'aurais dû faire ça en fait on peut recommencer je fais une petite entrée où je danse et avant je dansais quand même tous les vendredis il y avait quand même la danse et là je n'en fais plus du tout il faudrait que je fasse une petite entrée voilà on aurait dû faire avec la boule disco les trucs et tout ça c'est génial t'imagines hein je ne t'ai pas assez réveillée on recommence c'est une répétition t'es partie faire des courses surtout ouais et puis envoyer toutes les commandes et envoyer toutes les box toutes les commandes pas les box les bouquins les livres les trucs ouais bah ouais parce que moi je sais quand je commande quelque chose j'ai envie de le recevoir vite donc du coup j'ai eu plein j'ai à peine mis les livres en vente sur le site et j'ai eu plein plein de commandes et donc du coup c'est pour une édicace hier soir je t'ai dédicace c'est hyper chouette ça me fait vraiment plaisir alors et puis là j'ai hâte de voir le livre en anglais sortir aux Etats-Unis à l'international et tout voir comment après les vacances il est là-bas ouais voilà on laisse de toute façon alors la semaine prochaine je vais parler de la semaine prochaine parce que du coup moi je ne suis pas à Zandormandie jusqu'à mercredi soir jeudi matin quoi jeudi matin donc du coup je pense qu'on je vais essayer de voir si on peut faire un live jeudi ou vendredi sinon c'est sûr que j'en fais un samedi ça je vous en parlerai c'est sur un conte extraordinaire que j'aime beaucoup qui qu'est-ce qu'il y a cette génère ? rien c'est pas toi c'est Nathalie et Charlotte oh les filles parce que Nathalie te dit danser et Chad dit vas-y Nathalie pousse-la un peu elle va finir par danser ça c'est sûr tu la connais bien ton élo toi non mais j'adore ça j'adore moi aussi vous aussi vous n'êtes pas le dernier non c'est sûr ça fait quelques temps qu'on se connait quand même quelques années maintenant bon en tout cas moi mes pages elles dansent dans mes casseroles pardon du coup je t'ai coupé non 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 je disais que oui c'était sur un conte que j'aimais beaucoup une plateforme qui a été lancée il n'y a pas il n'y a pas longtemps qui s'appelle Kid the Clock et vous pouvez alors acheter ou vendre des vêtements portés par vos enfants c'est vrai que les enfants finalement ils portent des vêtements parce que quand ils sont bébés deux ou trois fois et après ils grandissent très vite et sauf quand on a une grande tribu qu'on sait qu'on va avoir une grande tribu ça va aller de frère à soeur à soeur en frère ou soeur en soeur etc voilà on se retrouve avec tout ça et donc du coup Kid the Clock a été monté par Laure et donc on va faire un live sur son compte avec une recette pour les enfants je vais voir si Gabin à mon avis Gabin il aurait envie peut-être Balte de faire la recette avec moi donc ça ça sera chou de Bruxelles pané au chocolat pour Balthazar pour qu'il mange un peu de verre c'est pas sympa alors Véronique peut-être vous pouvez faire un récap rapide de la recette oui bien sûr avec plaisir alors en fait là j'ai pris pour six personnes donc il y a six pêches et je fais de deux façons c'est pour ça que j'aurais pu le faire dans une plus grande casserole et je voulais vous montrer pour deux façons donc il y a six pêches il y a un litre d'eau divisé par deux donc voilà donc 500 millilitres 500 millilitres en chaque casserole 200 grammes de sucre par casserole et ensuite vous y mettez ce que vous voulez donc moi j'ai mis à peu près une cuillère à café un peu moins peut-être de cannelle et une gousse de vanille que j'avais coupé en deux voilà donc là ça donc j'ai mis ça dedans et là j'ai mis de la lavande du jardin j'ai attendu que le sucre soit complètement fondu dissolu dans l'eau et les épices et la lavande et j'ai ajouté les pêches et puis à la maintenant en fait je m'amuse juste un petit peu à les tourner un petit peu et à vérifier un petit peu la cuisson il faut qu'elle soit qu'elle devienne un petit peu tendre, moelleuse ça met souvent à peu près 10-15 minutes voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais retirer avec un music que j'adore on va retirer les pêches des sirops finalement ça fait comme un sirop on va les laisser refroidir et pendant ce temps là on va continuer en fait à faire cuire le sirop et le réduire normalement il devrait réduire de moitié à peu près encore 10-15 minutes il faut vérifier et suivre un petit peu mais c'est à peu près 10-15 minutes il va réduire de moitié et puis après vous pouvez éteindre le feu les laisser tel quel et ensuite pour les pêches du goût qui rend un peu refroidi vous avez le choix de les laisser tel quel ou de les peler d'enlever la peau les deux façons sont très bien on va voir si on a le temps là de je me vole parce que ça va un peu chaud mais c'est assez joli aussi quand c'est pelé et c'est vrai que quand elles ont été pochées là par exemple celle-là elle est en train de partir un peu déjà naturellement mais quand c'est quand c'est quand elles ont été pochées et que c'est pelé c'est assez joli aussi ça fait comme des vraiment des boules orange comme ça un peu vives voilà et ensuite pour servir vous prenez une petite assiette creuse ou un bol comme vous voulez vous mettez une pêche dans chaque contenant et vous versez le sirop par dessus vous pouvez si vous voulez du coup ensuite ajouter par exemple la lavande quelques brins de lavande qui vont être frais comme ça c'est pour la décoration c'est pas mal servir moi je pense qu'avec la cannelle et vanille j'y arrive pas ça va sortir une boule de glace vanille quand c'est encore un petit peu tiède par dessus c'est pas mal vous pouvez servir avec des spéculoos pourquoi pas aussi du coup les bassins les éniété un peu et entre les mains voilà ou dans un mixeur si vous voulez voilà quand je veux dire quand il y a des petits morceaux de différentes tailles et les mettre par dessus hyper bon tiède froid enfin tout le moment de la journée et ça marche très bien aussi alors l'inversement c'est sucré mais les enfants adorent c'est sûr c'est sûr alors Nathalie qui se dit je propose une danse à la fin de la recette Christophe tu fais le DJ moi je pense que vous venez ici comme ça on fait la danse pour tout le monde c'est ça maintenant on peut se voir et tout c'est ça venez en Normandie hop hop je vais essayer de voir si on peut faire je sais qu'on avait des demandes pour faire des glaces etc et tout alors là le temps a reviré quand même ça caille un peu là un peu près mais je vais voir si je le fais en là avant de partir en live ou si ils ajoutent pour le coup un petit peu au package du mois d'août votre petite votre petite Miss Maggie pour repartir en vacances et ça je vais essayer au moins de sortir une grosse partie de tout ça d'ici 10-15 jours il y a galerie alors pardon j'écorche un peu les pseudos galerie ALB Anouk merci belle journée à vous deux j'ouvre la galerie je suis devant depuis le début du live c'est sympa merci c'est chouette c'est très très sympa alors je sais que du coup comme on a changé il y a des gens qui ne pouvaient pas être là en mesure je préfère à 14h30 mais comme on le met en IGTV et bien je dis coucou à tous ceux qui sont là à 14h30 et comme d'habitude vous pouvez m'écrire j'essaie de répondre à tout le monde soit par mail ou sur Instagram mais j'en reçois beaucoup beaucoup donc de temps en temps ça peut me mettre un petit peu de temps je fais au mieux j'adore cette chanson en fait j'adore Johnny Cash c'est bien c'est bien il ne t'offe pas Benoit qu'est ce qu'il fout là coucou Benoit je ne comprends pas tu as été engueulé par Valérie mais attention il est avec Valérie ils sont devant en fait c'est ça en fait c'est en crête qui bosse tu penses c'est ton fils c'est la gousse la gousse de vanille que tu m'as donné la gousse de vanille qui vient de Madagascar C'est Dorothée qui... Dorothée, c'est la soeur de Benoît qui s'occupe de ça. Vous pouvez trouver d'ailleurs, je pense, la vanille sur le site de Benoît. Mais dans le voletier. Il est mort derrière, évidemment. Mais en fait, quand on fait... Quand on utilise la vanille, il faut utiliser de la très bonne vanille. Sinon ça sert à rien. C'est comme tout, je les épices, etc. Et donc là, Benoît m'a très gentiment offert de la vanille. Et donc, c'est sa vanille qui est à l'honneur avec la cannelle. Enfin, la sienne, la sienne de Dorothée. Mais bon, vous avez compris. Sa soeur, quoi. Sa soeur. Alors, pêche pas trop mûre et à feu doux. Oui, là, vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit trop mûre. Parce que sinon, après, ça devient vraiment de la purée. Là, je pense que je vais pouvoir sortir celle-ci. Ouais, elles sont bien là. Nathalie demande, est-ce que l'un des fistons a déjà envie de devenir chef cuisinier ? Alors, pas forcément. Mais Balthazar, en ce moment, quand il s'achète, il veut des jouets, on leur a fait un cadeau de fin de... Fin d'école, passage, machin de... Voilà, classe supérieure. Enfin, en maths sup, maternelle supérieure. Voilà. C'est un truc quand même. Évidemment. Et du coup, il veut tout le temps des choses de cuisine quand même. Il a... Il a de plus en plus, ouais. Il a de plus en plus des choses liées à la cuisine en jouets, mais c'est assez rigolo. Donc là, il a choisi un micro-ondes, tout Miss Maggie, quoi. Puis pizza, tout ça. Enfin bon, si, pizza, c'est... Non, c'est une maison, quoi. Voilà. Hop. C'est vrai qu'il... Il demande plus de plus de trucs. Et puis, Gabin aime beaucoup, hein, quand même. Gamia, il aime bien cuisiner. Mais non, il n'y a pas de velléité pour l'instant. Non, non, Gabin, il veut être astronaute. Et Balthazar, lui... Il vous fera de la bouffe en sachet, ça c'est sûr. Peut-être que Miss Maggie va développer des choses pour l'astronaute. Je pourrais développer une ligne pour la NASA. Ah oui, ça y est, ça y est, c'est parti. Non, et Balthazar, lui, il veut être vétérinaire, sauver les tortues, etc. C'est... Ah, c'est son grand kiff, ouais. Les animaux. Donc voilà, c'est très bien, super. Alors, tu reviens là ? Je reviens là. Voilà, je vais juste voir un peu comment est mon jus ici. Ah, voilà. Parce que je vais devoir le réduire encore un peu. et je vais le faire pour que ce soit doux. Hop. Bon, là, tu le laisses continuer à réduire, c'est ça ? Ouais. Là, je le laisse continuer à réduire, mais sur le feu doux. Et là, ici, je vais le remettre. Comme ça, ça va réduire, on le laisse comme un petit moment. Alors, regardez, je vais vous montrer parce que, sans trop bien regarder ça. Regardez comme c'est facile. Normalement, on attend un peu plus longtemps pour ne pas vous brûler. C'est vrai que moi, j'ai un peu l'habitude maintenant de ça, mais... C'est vrai que c'est joli quand tu l'épelles quand même. C'est joli aussi. En fait, c'est... C'est plus brillant, quoi. Ouais. Et en plus, c'est très simple. Alors, il faut laisser... Moi, j'aime bien quand on laisse, par exemple, vous voyez le petit bout de la queue, là, comme ça, sur la pêche. Ouais, c'est quand même très joli, comme ça. C'est très, très joli. Vous voyez ça ? Et en plus, ça ne fait pas non plus un effort de dingue. Mais parce que, justement, ça a été... Ça a été... C'était bien chaud, quoi. Alors, là, on va voir, par exemple, pour une autre. Celle-là aussi, elle est... À mon avis, elle va bien se peler. Alors, vous pouvez le faire avec un couteau, si vous voulez aussi, évidemment. Là, comme je vois qu'il y a des bouts qui partent assez facilement. On va voir. Il n'y a plus de musique. Ah, il n'y a plus de musique. Ça s'est arrêté. Attends, je vais y remettre de la musique. Je remets de la musique. Et j'aime bien, en fait, quand on voit les différences, comme ça, de jaune, de rose et tout. C'est ça qui est beau. Il a brillant. C'est vraiment très, très joli. Alors, pourquoi il n'y a plus de musique ? Alors, vous voyez, l'idée, après, tout simplement, c'est de la mettre comme ça sur une assiette. Alors, mon jus, il n'est pas encore très réduit. Donc, j'attends un petit peu. Alors, Véronique Galen. Oui, ça sent très bon. Je confirme. J'ai le nez juste au-dessus. Ça sent très, très bon. Et donc, pour répondre à votre question, Véronique. Oui, c'est des recettes de pêche pochée. Pardon. Ouais. Simple, efficace. Merci pour cette idée. C'est très bon. Et c'est vrai que ça change quand on a… Moi, j'adore les pêches. Mais c'est vrai que tout l'été, il y a un moment, on essaie de retrouver différentes choses. Alors, il y a d'autres recettes dans le livre. Il y a la soupe de pêche. On l'utilise avec… Moi, j'aime bien le faire aussi avec le poulet. C'est très bon. Il y a la salade de tomates et pêche aussi. Mais en dessert, si on veut… Voilà, on peut faire des glaces, on peut… Mais je trouve ça assez sympa et ça donne vraiment le goût. C'est un peu délicat là. Mais… C'est un peu chaud. Encore. Mais je voulais vous montrer. Ça part assez facilement, quoi. Après, si vous voyez que c'est compliqué, encore une fois, vous pouvez aussi décider de garder la peau. C'est… C'est… C'est très bon avec aussi. C'est pas du tout gênant. Elle fume encore. Elle est plus rebelle, celle-ci. Ouais. Le sucre, c'était combien de grammes par casserole. 200. 200 grammes. Et après, vous ajoutez… Alors, encore une fois, moi, j'ai mis cannelle et vanille. Et l'autre, lavande. Mais vous pouvez le faire avec de la verveine. Vraiment avec ce que vous voulez, avec de la menthe. Pourquoi pas aussi avec du basilic aussi. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Si vous en trouvez une ou moins connue, dites-moi. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer de les reformer un peu quand elles sont tiennes, comme ça. Enfin, elle est moins propre, évidemment. D'accord. Toujours en cuisine. Vous voyez comme c'est joli. C'est vrai que c'est brillant. C'est joli. Je trouve que ça… Alors, Kassim te dit, et sans te brûler, je peux te demander de nous parler de tes talents de créatrice de robe aussi. Intéressant. Ouais. Alors, en fait, ça, c'est un projet que j'ai parce que depuis quand même un certain temps, j'ai une idée en tête d'une robe, de quelque chose, etc. Alors, moi, je ne suis pas styliste, je ne sais pas dessiner exactement la chose. Donc, c'est des dessins qui restent très, très basiques. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est un projet sur lequel on commence à travailler dessus avec une amie pour lancer une petite collection de robe et d'autres choses aussi. Et la robe rose, je pense que c'est celle-là que tu penses, Kathleen, c'est une robe en fait… Ma mère en avait une des années 70, qu'elle portait quand elle était ensemble de moi, je pense, et qu'elle m'a donnée. Et c'est sur cette base-là que je suis partie. On a retravaillé les manches, l'ouverture, la forme un peu aussi. Oui, c'est celle-là. Et c'est quand je suis allée, on était allée en Inde ensemble avec Christophe. J'avais envie de la faire refaire, de tester, etc. Et donc, c'est super parce qu'on a choisi vraiment… Alors, ce n'était pas un tissu tout fait, c'était vraiment des rouleaux de tissu. Je voulais un tissu assez souple et en même temps qui a des petits détails dessus. Et ensuite, j'ai choisi la teinte de rose pour ça. Alors, j'ai fait en rose et j'ai faite aussi en Vichy. Elle existe aussi en Vichy. J'ai deux modèles. Et à chaque fois que je les porte, en tout cas, c'est vrai que c'est très pratique et c'est très bien pour l'été. C'est la robe qu'on peut mettre quand on va à la plage. Mais tout d'un coup, si on doit aller faire des courses aussi, on va au restaurant. Elle reste tout le temps très élégante. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est toi qui me vois la partie. Amélita, tu te dis un talent que je ne connaissais pas, mais que talent ? Tu dors quand ? On ne dort pas dans cette maison. On ne dort jamais. C'est pas encore bien. J'adore ça. C'est vrai que j'ai plein d'idées de choses et des choses que j'ai dessinées. Mais pour la cuisine aussi, il y a toute une collection que j'aimerais développer aussi un jour. Maintenant, en effet, je ne suis pas non plus Shiva. Donc je fais au mieux et je suis persuadée, moi, que dans la vie, quand on a tellement envie de quelque chose, ça se réalise. Quand c'est en nous, c'est une question de vieux mort, on le sent en nous, ça se réalise. Quand on le visualise aussi, en laissant un petit peu quand même des choses au mystère, une part des mystères parce que la vie peut s'en prendre encore plus. Mais après, il faut faire confiance à la vie. C'est-à-dire que ça arrive en temps voulu, quand les choses sont naturelles. On ne peut pas forcer les choses à tout prix parce que je pense que ça ne marche pas. C'est vrai dans tout, d'ailleurs, pour un projet. Mais en amour, on ne peut pas se décider que ça va marcher à tout prix avec ce mec-là ou avec cette lana. Parce qu'on a décidé ça, ça ne marche pas. Il y a des choses qui... Les choses se font quand elles doivent se faire. Il faut faire confiance. Voilà. Ce n'est pas toujours évident parce que je suis une grande impatiente aussi. Mais avec la sagesse que j'ai de plus en plus maintenant, je peux vous dire que c'est quand même aussi ça la vérité. Merci. Quelle maison de créatif, se dit Kathleen. Bravo. Mais Kathleen aussi, il y a des idées, il y a des envies de choses, etc., de projets en tête et tout. Et j'aimerais bien que tu avances parce que je trouve que c'est bien. En fait, on n'a pas envie... Enfin, ce qui est important, c'est de se dire, c'est qu'on ne sait pas quand on touche un rêve pour chacun d'entre nous. Et heureusement, quelque part. Mais non, du coup, il faut vivre les choses pleinement et les faire. Parce que justement, on ne sait pas avoir des requérés aux iras. Voilà, il faut juste faire les choses vivent. Tant qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un d'autre ou à soi, etc., voilà, en effet. Alors, là, ce n'est peut-être pas encore de ce qui vient, mais je vais quand même vous le mettre. Donc, du coup, ça va être très sombre parce que c'est avec la cannelle. Ça mériterait d'être un peu plus réduit encore par rapport à l'autre jour, mais ce que j'avais fait. Mais je veux dire, c'est quand même, quand on goûte, c'est quand même pas mal du tout. Et là ? C'est vrai qu'il est un peu liquide, là. Hein ? Il est un peu liquide. Ouais, il est encore un peu trop liquide. Mais il faudrait attendre encore un petit peu. Il faut le réduire beaucoup plus. Ouais. Encore à peu près 10-15 minutes, je pense. C'est quand on goûte, c'est très, très sucré. On sent bien le côté sirop. Mais il faudrait qu'il réduise encore un petit peu. Là, ça fait un peu plus comme une soupe. Et si vous servez ça avec, à côté, une petite boule de glace vanille, un petit spéculoos, je pense que c'est pas mal. Je mangeais des courgettes et des petits pois avant pour compenser tout le sucre qu'il y a dans ce dessert. Maintenant, je sais pas, vous pouvez essayer de le faire peut-être aussi avec autre chose. Ça doit peut-être certainement marcher avec d'autres types de sucre. J'ai pas essayé. Moi, j'ai vraiment essayé. Mais ça marche. En tout cas, c'est comme ça à chaque fois. Ouais, je vais prendre les téléphones. Hop. Merci. Me voici, me voilà. Alors, est-ce que je vois d'autres questions ? Euh... Alors, c'est pas toujours facile. Cet état d'esprit, je veux dire, encore une fois, moi, je suis une grande impatiente. Donc, je suis pas du tout tout le temps... Parfois, je donne de bonnes leçons, mais je sais pas... C'est difficile de les appliquer. Mais je pense que c'est bien de se le rappeler. Voilà. Personne n'est parfait. Donc... La musique, c'est... Exactement. Je suis d'accord, Stéphanie. La musique, c'est... De toute façon, je trouve que... Voilà. Il faut... Toutes les choses... Quoi qu'on fasse, il faut laisser les choses venir. Il faut pas... Il faut pas forcer. Quand on doit écrire un livre ou un poème ou quelque chose où on a quelque chose à faire, il faut laisser... Moi, j'ai souvent tendance à laisser mûrir les choses dans ma tête. Et tout d'un coup, les choses sortent d'un coup. Donc, il faut se faire confiance. Et je fais un gros coucou à La Réunion qui est avec nous ce matin. Écoutez, je pense que je vais vous laisser. Passez une belle journée. Mettez des paillettes dans votre vie. Coucou Doha. Ça me fait plaisir. Mettez des paillettes dans votre vie, dans vos coeurs. Je pense que c'est essentiel. On avance ensemble, tous. Merci encore d'être là. Je vous dis, ça fait trois ans maintenant. J'ai du mal un petit peu à réaliser ça. Ça paraît long et court en même temps. Mais donc, merci pour tout. Et puis, envoyez-moi vos photos, vos retours. Prenez soin de vous. Et puis, je vous tiens au courant pour le programme de la semaine prochaine, en fin de semaine. Et puis, pour vous dire exactement où nous retrouver samedi. Allez, je vous embrasse très fort. Et je vous dis Happy Fourth of July. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !